Le matin, je mangeais des croissants avec du Nesquik. Le midi, un gros steak de supermarché avec des frites ou des pâtes, etc. Et le soir, c'était rebelote. Après, grâce à ça, au bout de 30 ans, j'ai construit mon cancer. Et ce lit du cancer, c'est l'inflammation. La discussion que je veux avoir avec toi, c'est selon toi, quels sont les premiers aliments à retirer dans le cadre de la prévention du cancer ? Guy, sujet que je voulais aborder avec toi. Je me suis mis en tête depuis nos discussions ensemble avec Fred, avec toi, et les lectures que je fais depuis, de créer une journée type prévention du cancer. En gros, mon idée serait de faire une vidéo qui serait « Voilà la journée type prévention du cancer. » Et maintenant, voilà aussi comment l'adapter au quotidien de la plupart des gens. Parce que la plupart des gens n'ont pas typiquement l'opportunité de prendre le petit déjeuner à 9h et le repas de midi à 13h, et puis de ne plus manger jusqu'au lendemain. Alors, ils peuvent l'avoir, mais c'est plus compliqué avec la vie de famille, etc. Et donc, je voudrais te proposer ce que j'ai obtenu jusque-là. C'est assez simplifié pour que la discussion soit agréable. Et après, qu'on en parle. Dans un monde idéal, on parle beaucoup du jeûne intermittent, mais je pense qu'il y a une chose qui est plus puissante que le jeûne intermittent quand on voit les recherches actuelles. C'est ce qu'on appelle le ETRF, le Early Time Restricted Feeding. En gros, ça veut juste dire faire le jeûne intermittent, mais beaucoup plus tôt dans la journée. Parce que la plupart des gens vont faire le jeûne intermittent en mangeant plus tôt en fin de journée, en sautant le repas du matin. Donc là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Première chose, on déplace un maximum de nos calories vers plutôt le matin et le temps de midi. La deuxième chose, c'est qu'on fait soit un, soit deux repas, pas plus, pour éviter de multiplier l'inflammation. Et donc, on va d'abord commencer le repas par des légumes ou en tout cas une source de fibres solubles pour diminuer l'impact du reste du repas sur la glycémie et parce qu'on sait que les fibres, lorsqu'elles sont bien digérées, sont excellentes pour la santé du microbiote. Et réduisent le top d'insuline. Et donc là-dessus, on va ajouter des protéines et des lipides. Au niveau des protéines, plutôt lors du premier repas, du poisson ou des œufs. Et en source de graisse, de l'huile d'olive vierge extra, du beurre d'excellente qualité ou des avocats. Avec ça, de l'ail, toujours, n'est-ce pas Guy ? De l'ail, toujours. Et pourquoi pas du gingembre, par exemple, en poudre, qui va à la fois donner du goût et être extrêmement anti-inflammatoire. Et lors du deuxième repas, on va construire le repas de la même manière, sauf que là, on pourrait inclure de la viande à partir du moment où elle est d'excellente qualité. Pour quelque chose de simple, accessible, est-ce que c'est déjà un premier bon résumé ou est-ce que tu apporterais des modifications ? J'apporterais non pas des modifications, puisque c'est parfait. Maintenant, on peut très bien commencer aussi avec, bien sûr, les fibres pour réduire le pic d'insuline. Ça, on est 100% d'accord. Après, en plus de l'ail et du gingembre, on peut mettre du turmeric. Curcuma. Curcuma. Voilà. Maintenant, si on n'aime pas trop le poisson et qu'on a envie de manger un morceau de steak haché grass-feed et grass-finish, pourquoi pas ? Fini à l'herbe et nourri à l'herbe, pourquoi pas ? J'irais dire, l'idée générale, tu l'as parfaitement conçue. C'est amusant, ce que tu dis, parce qu'avec Eric Berg, on avait fait une vidéo, ou plutôt, il avait fait, avec nos concepts, une vidéo qui dit comment éviter le cancer ou comment éloigner le cancer. Mais c'est quasiment ce que tu es en train de nous dire. Alors là, c'était effectivement 9h-13h, mais on peut le faire 7h30. Si on doit se lever à 7h, eh bien, on peut manger le premier repas à 7h30, à 7h30, pourquoi pas ? D'autant plus, tu le sais, il y a de grands nutritionnistes qui disent que pour éviter que le corps se mette en famine, eh bien, le fait de manger dans la demi-heure après le réveil fait que notre corps a reçu sa dose de vitamine. Il se dit, ah, j'ai eu à manger, donc je ne me mets pas en famine. Et donc, il ne se passe pas ce qui se passe pour moi, c'est-à-dire grossir. Donc, cette idée, je vais la reprendre à mon compte et recommencer à manger dans la demi-heure de mon réveil. J'ai aussi noté le fait de faire de l'activité physique plutôt avant... Donc, si l'on considère que tu as 24h et que tu jeûnes pendant, selon notre calcul, 20h, puisque tu manges pendant 4, eh bien, faire de l'activité physique musculaire juste avant ta fenêtre d'alimentation peut être un bon système parce que, d'une part, en entraînant ton corps, en le mettant dans un stress en fin de jeûne, apparemment, ça aurait un effet booster de l'autophagie. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu vas soumettre tes muscles à un stress, à une dégradation finalement, le fait de manger rapidement après, ça veut dire apporter des acides aminés rapidement après, va favoriser leur récupération. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou tu amènerais un... Alors, ça dépend du type de sport. De quel type de sport tu parles ? Ici, je parlais plutôt d'un exercice de renforcement musculaire, de manière à garder de la masse musculaire, voire à la stimuler, parce qu'on sait que la masse musculaire, lorsqu'elle est fonctionnelle, c'est quelque chose qui est directement corrélé avec, non seulement la longévité, mais en plus la qualité de vie, bien sûr, puisque on voit bien chez les personnes âgées que très souvent, le fait que c'est malheureux à dire, moi, je l'ai vu chez ma grand-mère, quand leurs jambes ne les portent plus, eh bien, c'est à ce moment-là que la qualité de vie diminue radicalement, puisqu'il y a chute, dépendance, maison de retraite, etc., etc. Alors, ça, c'est une grande discussion que j'ai eue avec notre ami commun Fred Evra. Deux types de sport. Alors, lui est tout à fait d'accord avec toi, mais en précisant bien, dans mon cas, dans mon cas, dans son cas aussi, en cas de cancer, à savoir du HIIT, du HIIT, très rapide, on mouille la chemise et on arrête, on arrête, on respire à fond, de manière à faire partir l'acide lactique qu'on a malgré tout un peu créé, mais faire du sport d'endurance pendant une demi-heure avant pour un cancéreux, je pense que c'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un afflux d'acide lactique et comme l'expliquait Otto Warburg en 1931, son prix Nobel, l'acide lactique, c'est le cancer. Donc, avec cette petite objection, c'est-à-dire, ou une bonne marche, tranquille, pas faire de l'acide lactique, avec des HIIT de temps à autre. Moi, ce que je fais, ici, j'ai à peu près 200 mètres pour aller à ma boîte aux lettres. Alors, un fameux domaine. Avant, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Te moque pas, te moque pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Avant, je m'arrêtais en voiture, j'ouvrais la boîte aux lettres et je prenais le courrier. Maintenant, je ne le fais plus. J'arrive, je garde ma voiture, je rentre les courses quand il y a des courses et je retourne à pied. Alors, comment je fais ? Je cours, allez, 10 mètres, 20 mètres, mais en faisant un sprint. j'arrête, je respire tranquillement, je marche et je recommence quelques 30 secondes, 40 secondes, une minute après et je recommence. Et de cette manière, je n'ai pas fait d'acide lactique et on va voir si cette technique marche puisque je devrais recevoir mes résultats incessamment. Le mois dernier, j'avais de l'acide lactique. Est-ce que ce mois-ci, j'en aurais moins ? On va voir. Je n'en sais encore rien, mais si j'en ai autant, c'est que je n'ai pas fait assez ou que ce n'est pas la solution. Il y a deux petites remarques qui me viennent. La première, c'est que c'est toujours intéressant que tu mettes ton point de vue de personne qui a le cancer. Moi, ici, j'essaie d'être dans une démarche de prévention, donc avant de l'avoir. Et je pense que là, la gestion de l'acide lactique est probablement moins urgente. Beaucoup moins importante. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y a des choses qui, comme tu le dis, font en sorte que le corps utilise ce lactate créé. Et donc, c'est justement l'activité à bas régime. Ça veut dire qu'on le voit, par exemple, chez les sportifs qui vont faire une grosse séance intense, qui vont créer ce fameux acide lactique lactate. Et qui, du coup, après vont aller marcher à basse intensité ou pédaler à basse intensité de manière justement à faire circuler, à faire en sorte que le corps réutilise ce substrat. Et donc, l'idée ici, ce serait, comme tu le dis, en cas de cancer, faire des efforts intenses, mais très courts, de manière à ne pas basculer, justement, avec une grosse production de lactate. En cas de prévention, selon mon avis personnel, mais je suis vraiment intéressé à ce qu'on en discute, je pense que c'est intéressant d'aller jusqu'à cet effort sans excès, mais d'aller jusqu'à cet effort, bien sûr, en fonction de son niveau sportif et de son âge et de sa capacité de récupération qui est très importante, de manière, justement, comme je le disais, à avoir cette création de la masse musculaire ou en tout cas, cette sauvegarde de la masse musculaire le plus longtemps possible tant qu'on n'est pas dans ce cas de cancer où là, effectivement, je pense qu'il faut prendre les choses différemment. On parlait donc de notre fameuse journée idéale et là, par contre, la deuxième activité physique, donc j'avais mis une première plutôt intense, plutôt comme toi, tu le disais, tu vois, pour stimuler justement l'hormone de croissance, la production musculaire, etc. et je pense qu'il y a un grand intérêt à avoir une deuxième activité physique qui, elle, serait beaucoup plus linéaire, beaucoup plus basse en intensité, sans aucune création de lactate, vraiment aller marcher dans la nature tranquillement, peut-être te mettre sur ton vélo elliptique, tu sais, en regardant un film, vraiment profiter du moment et non seulement le bienfait physique que l'on connaît, mais aussi le bienfait psychologique d'aller te balader, d'aller faire du sport, de t'oxygéner, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu inclurais ou en tout cas que tu recommanderais un maximum aussi ? À 100%. Aussi bien pour les non-cancéreux, parce que ce calme, ce relax est bénéfique, et d'autant plus pour les cancéreux qui ont ça dans la tête, qui ont ça, je vais mourir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Alors, se changer les idées en se promenant, moi, ma technique, c'est mon appareil de photo, comme tu le sais, comme je suis passionné, et je vais me promener dans le jardin, un peu partout, à la recherche d'animaux, autre chose à photographier. D'ailleurs, ici, dans mon lac, je passe mon temps actuellement à pister un alligator, tiens-toi bien, qui est dans mon étang. J'ai vu ta photo, c'était bluffant. Voilà, je t'ai envoyé la photo, je la remettrai en dessous, je mettrai un lien. Mais c'est assez marrant. Tu es quand même content qu'ils ne sortent pas. Les alligators, par contre, ils sont peureux. C'est vrai ? Ils sont peureux. Il est gros, mais dès que j'arrive, il plonge et disparaît. Donc, il faut que j'arrive, je m'arrête, je me cache derrière un arbre, j'attends, et là, hop, il ressort, il ne me voit pas, et alors là, je peux lui trahir. Excellent. Ce n'est pas en Belgique qu'on va avoir un alligator, je peux te dire. C'est cool comme expérience. Alors, j'ai noté encore deux, trois petites choses, et notamment l'exposition au soleil. Alors, malheureusement, moi, j'en suis privé pendant beaucoup, beaucoup de mois de l'année. Il ne fait vraiment pas beau chez nous encore. Cette année, c'est terrible. Mais l'exposition au soleil semble avoir, et même simplement à l'extérieur, indépendamment du fait qu'il y ait des nuages ou pas, d'ailleurs, c'était une petite boutade, semble avoir des effets extrêmement positifs, et notamment sur la régulation des rythmes circadiens et donc notre capacité à dormir, récupérer, à être en forme, etc. Est-ce que, bon, toi, forcément, en vivant en Floride, ça va, ce n'est pas un problème, mais est-ce que, du coup, on peut imaginer qu'un maximum de personnes intègrent cette pratique, notamment le matin, c'est recommandé le plus tôt possible en te réveillant d'aller t'exposer à la lumière du jour. Et moi, je compense ça par de la luminothérapie parce que, malheureusement, la lumière du jour n'est pas toujours là le matin. Alors, comme tu le sais, la vitamine D est produite par le soleil et la mélatonine est produite par le soleil. Donc, quand on n'a pas la chance d'avoir du soleil, qu'est-ce qu'on fait ? On prend de la D3 avec de la K2, MK7, on prend de la mélatonine. Quand on a la chance d'avoir du soleil, je mange le midi, je prends mon plateau, je vais dans le jardin au soleil, j'enlève la chemise et voilà, je reste le temps de manger une petite demi-heure au soleil. C'est exceptionnel. Et je pense que c'est absolument impératif. Impératif. La mélatonine... Pour l'instant, tu as 100%. Cool, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai bien fait mes devoirs. La mélatonine, je sais que tu la prends en complément alimentaire et c'est quelque chose que moi, j'ai pris aussi pour la régulation du rythme circadien et du sommeil. Mais attention que, toi, tu prends vraiment des doses totalement différentes de ce qui est autorisé et prescrit ici en Belgique et en France. Alors, ce qu'on donne en Europe, c'est 1,9 milligramme. C'est absolument ridicule. Ça ne sert à rien. Aux États-Unis, sur Amazon, par exemple, tu peux acheter des pilules jusqu'à 60 milligrammes. Des gens que je connais prennent 450 milligrammes par jour en protection contre le cancer. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure. C'est un hôpital célèbre que je ne citerai pas dans cette... qui déclare ça, mais pas officiellement et qui le donne à des gens qu'ils connaissent bien et qui travaillent avec eux. maintenant, il y aurait, d'après nos recherches, un effet dose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-dessus d'une certaine dose, ça ne sert plus à rien. C'est comme la vitamine C, tu peux en prendre 3 grammes par jour et encore en liposomale et si tu en prends plus, eh bien, tu vas l'éjecter quand tu vas aux toilettes. C'est pour ça que tu as des gens qui se font la vitamine C par injection et qui mettent là, eux, jusqu'à 50 grammes, 70 grammes de vitamine C. et personnellement, je n'ai jamais essayé. Je pense que c'est favorable dans le cadre d'un cancer, mais là, de nouveau, on revient au cancer et non pas à la prévention. Et dans la prévention, tu dirais quoi comme mélatonine ? Comme dose de mélatonine, du coup, ce serait quoi ? Ben moi, ce serait minimum en prévention, minimum 10 grammes. 10 milligrammes. Voilà, et c'est trouvable facilement sur Amazon et contrairement en France, ça ne coûte rien du tout. Alors, c'est incroyable parce que moi, je prends la mélatonine chez Ounae, c'est vraiment de très bonne qualité, c'est ça qui est super, c'est naturel, etc. Mais effectivement, c'est 1,9 milligramme. Donc, si je voulais suivre ta prescription, je devrais prendre au moins 5 gélules, voire 6. Et donc, au lieu de me retrouver avec mes, je vérifie à l'instant sur le site pour ne pas dire n'importe quoi, au lieu de me retrouver avec mes 19 euros par mois, eh bien, je fais x5 ou x6. Donc, t'imagines, ça fait plus de 100 euros par mois. Alors que tu as deux paquets de 240 pilules, je crois que ça doit coûter 10 ou 15 euros, deux paquets de 10 milligrammes ou de 20 milligrammes. Et en vente libre, bien sûr. En vente libre, bien sûr. Ok. Donc, 10 milligrammes de mélatonine que tu prends au repas avant de dormir parce que c'est quand même plutôt l'hormone du sommeil. Donc, c'est quelque chose que tu vas plutôt prendre avant de dormir. ça, c'est une légende. C'est une légende. C'est encore une légende. Alors là, donc, tu sais, il y a le professeur Fourtillon avec le professeur Joyeux qui a fait une vidéo intéressante en parlant de ce qu'on appelle la valentonine. Et en fait, il semblerait, d'après lui, personne n'a repris derrière en disant en disant qu'en fait, il y a la mélatonine qui va dans la mitochondrie, celle qui est utile dans le cadre du cancer, bien évidemment. Et tu as une autre mélatonine qui s'appellerait, d'après le professeur Fourtillon, la valentonine et qui, elle, va dans la glande spinéale. Alors, qui a raison, qui a tort, les deux s'appellent mélatonine. Tu as des professeurs célèbres aux Etats-Unis qui font maintenant la différence entre ces deux types et les effets différents de cette même mélatonine. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que tu prends 20 mg, 30 mg, 50 mg de mélatonine, tu n'es pas fatigué. Et tu la prends quand ? Ça montre bien que ce n'est pas l'hormone du sommeil à haute dose. C'est ça. Du moins. À haute dose du moins. Tu la prends du coup au repas ou tu la prends quand ? Je la prends quand je tombe sur le flacon. Pour ne pas oublier. Tu sais, aujourd'hui, mon grand truc depuis toujours, ça a été ne jamais donner au cancer une routine. Oui. Alors, je sais que je n'ai plus de cancer, mais je sais aussi qu'il peut revenir, je sais aussi qu'il peut être caché quelque part, même si aucune cellule cancéreuse n'est détectée lors de mes différents examens. Et donc, ne voulant pas donner de routine, quand je me retrouve devant ma tablette ou de nutriments, je dis, tiens, aujourd'hui, tiens, je vais prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça et un peu de ça. Voilà, c'est tout. Et le lendemain, je fais autre chose. Aujourd'hui, je ne prends plus tout puisque, un, je suis guéri et deux, je ne veux pas que mon corps s'habitue et ne fasse plus de lui-même ces nutriments dont on a besoin. Bien sûr. Alors, tu vois, il y a des gens qui disent, est-ce que si tu prends 20 mg, 40 mg, 60 mg de mélatonine tous les jours, est-ce que ton corps va continuer à fabriquer de la mélatonine puisqu'il en a assez ? Alors ça, je ne sais pas, personne ne peut le savoir, mais je ne vois pas pourquoi notre corps changerait de fonctionnement parce qu'on prend quelque chose. Ça peut arriver, on le voit avec mais notamment avec la testostérone exogène parfois. On le voit par exemple dans le cas du cholestérol aussi avec le cholestérol alimentaire où en fait, le corps va réguler sa production de cholestérol lui-même. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à la question. Je dis juste qu'il faut... On ne sait pas. On ne sait pas est-ce que c'est une régulation normale parce que le corps, il voit qu'il y en a assez donc il n'en fait plus. Mais je ne pense pas que ça va détruire la capacité de notre corps à en faire si on n'en a pas. Tant qu'on est dans les compléments alimentaires, si tu devais faire un top 3 prévention du cancer, alors je pense que sur la D3 et la K2 MK7, on est... Je pense que là, on est validés tous les deux. Quoi d'autre ? Est-ce que tu mettrais la mélatonine dans ton top 3 ou est-ce que ça serait plus tard ? En prévention ? Alors, ce que je mettrais pour sûr, c'est la DHA. OK. Voilà, la DHA, donc fattyacide. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute puisque les études l'ont prouvé. Louvain, j'en ai parlé. Donc, que ça marche. Maintenant, la mélatonine, je la mettrais aujourd'hui ne sachant pas encore s'il y a mieux. Parce qu'on connaît les effets anti-cancer de la mélatonine qui ont été prouvés mille fois, mais ce qu'on ne sait pas, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, c'est ça que je pense qu'on a découvert. On a toujours dit que la mélatonine marche dans le cadre du cancer pour X raisons. Et nous, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est que la mélatonine, c'est un dérivé de l'acide hydroxamique. Et qu'est-ce que l'acide hydroxamique ? C'est deux médicaments reconnus par la FDA comme étant anti-cancer, c'est-à-dire le pimoside, un médicament pour les fous, et le litosta. L'itosta dont on a trouvé l'équivalent en Espagne qui s'appelle l'uronefrex. Et donc, pour un Espagnol, je dirais, prends pas de mélatonine, prends de l'uronefrex, puisque ça, c'est prouvé. La mélatonine, ce sera probablement prouvé dans quelques jours quand on aura les résultats de nos tests. OK. Donc, D3, K2, MK7, DHA, deuxième, DHA, EPA, huile de krill, huile de poisson, huile de code, etc. Troisième, mélatonine ou le vrai, à savoir, le pimoside si on est fou ou l'uronefrex si on n'est pas fou. Et la molécule exacte, c'est quoi ? Tu me rappelles ? C'est de l'acide, c'est un dérivé de l'acide hydroxamique. Et donc, comment est-ce que nous, on a cherché à étudier 21 différents sidérophores que nous avons mis sur notre liste de candidats probables ? C'est parce que c'était tous des sidérophores et des dérivés de l'acide hydroxamique. OK. Donc, pour toi, le top 3, DHA, K2, MK7, D3 et mélatonine. Alors, maintenant, je me... Vas-y. Mais, excuse-moi, je termine. Bien sûr. Parce que là, tu parles de 3 essentiels. Nous, on parle de 5 essentiels. Exact. Alors, c'est quoi les deux autres ? Alors, l'autre, c'est le thé vert, le thé matcha en poudre. alors qu'on peut améliorer style ma potion magique. Donc, vous la trouverez sur mon site. On ne va pas perdre son temps avec ça. Et après, vous avez la découverte de ce qu'on appelle le traitement métabolique du professeur Maurice Israël et qui a été vulgarisé par le docteur Laurent Schwartz. Et ça, c'est quoi ? C'est l'acide lipoïque avec du Garcinia Cambodgia. 600 mg de chaque. Si on n'a pas le cancer, une fois par jour. Si on a le cancer, trois fois par jour. Acide lipoïque. Et là, on a le tout. Et nous, on a rajouté à ça un transporteur. C'est le co-cutène, le... Comment tu l'appelles ça ? Co-enzyme Q10. Co-enzyme Q10. Voilà. Co-enzyme Q10. Voilà. Donc, ces trois molécules ne faisant qu'un essentiel. OK. Si maintenant, je suis... Voilà. On va prendre mon cas. J'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis plutôt en bonne santé. Je suis sportif. J'ai une alimentation très majoritairement anti-inflammatoire. Pas à 100%, mais quand même très majoritairement. Est-ce que je dois prendre tout ça, là maintenant à mon âge, ou est-ce que je dois choisir ? Alors moi, tu sais que le cancer s'installe sur l'inflammation. Donc, ce que j'avais conseillé d'ailleurs à notre ami Fred, ce qui est un grand mangeur de viande, je lui ai dit, écoute, ça ne me dérange pas que tu manges de la bonne viande. Ce qui me dérange, c'est l'inflammation. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu manges ta viande, essaye de prendre ou de la DHA, huile de coude, huile de code, huile de cril. Fais un effort. Huile de coude, j'en ai besoin, moi. Mais par contre, mange des crevettes, mange des moules, mange quelque chose. Il y a un restaurant. Voilà. Pour compenser, pour être toujours avec un ratio supérieur oméga-3 que oméga-6. Et à ce moment-là, ça n'a aucune importance puisque notre corps a besoin aussi d'oméga-6. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut équilibrer. Équilibrer plus d'oméga-3 que d'oméga-6. Je vais faire une petite parenthèse avec ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris. Donc en fait, les oméga-6 et les oméga-3 sont des acides gras essentiels. Nous avons besoin de ces acides gras. On ne sait pas les produire nous-mêmes. Nous devons les trouver dans notre alimentation avec le fait que lorsqu'ils sont en concurrence entre guillemets, les oméga-6 vont avoir tendance à être pro-inflammatoires tandis que les oméga-3 vont avoir tendance à être anti-inflammatoires. Dans l'alimentation paléo-ancestrale, peu importe comment tu l'appelles, on va dire la plus naturelle possible, on estime qu'on avait un rapport oméga-3-oméga-6 entre 1 oméga-3 pour 1 à 3 oméga-6. Donc ça veut dire que si je prends une cuillère à soupe, j'ai une cuillère à soupe d'oméga-3 pour 1 à 3 cuillères à soupe d'oméga-6. Maintenant, dans l'alimentation moderne, transformée, etc., on monte à des niveaux qui vont de 1 pour 10, voire 15. Et maintenant, aux Etats-Unis, on estime que certaines personnes sont en 30 et 40. C'est absolument dramatique. Ça, c'est extrêmement pro-inflammatoire. C'est une des raisons pour lesquelles moi, je passe mon temps à demander d'éviter les huiles de soja, de maïs, de tournesol, etc., qui sont bourrées d'oméga-6, qui ne contiennent pas d'oméga-3. Et donc, l'idée, c'est de rééquilibrer ça. Et certaines viandes vont avoir un bon profil oméga-6, oméga-3, mais c'est très difficile à trouver. Comme le disait Guy, il faut absolument que ce soit des viandes de pâturage, donc plutôt des ruminants, et absolument qui mangent uniquement de l'herbe, rien d'autre. Pas de maïs, pas de soja, pas de farine, rien d'ajouté. Et ça, il faut être honnête, c'est difficile à trouver. Et en Europe, ça coûte un pont. Et donc, le jeu, c'est que si je consomme de la viande riche en oméga-6, toi, ce que tu nous recommandes, c'est de complémenter ça avec des oméga-3, donc soit par exemple de l'huile, donc de l'huile de foie de morue ou typiquement les oméga-3 ou nae, ou alors partir plus sur des crevettes, du saumon, c'est plus compliqué, mais il faut le prendre sauvage, le maquereau et les sardines qui sont d'excellentes sources d'oméga-3 ici en Europe, ce genre de choses pour retrouver justement cet équilibre. J'ai fait tester récemment mon ratio oméga-6, oméga-3, il était excellent, j'étais très fier et en même temps, quand je vois la quantité de macros que je mange, je me dis que ça doit venir de là parce que je vide les océans à moi tout seul. Laisse-en un peu pour les autres. Donc les gars, allez, un petit effort, un peu plus d'oméga-3. La seule chose à éviter et que malgré tout, je prends un peu pour avoir de la B1, c'est les graines de lin. Alors tout ce qui est graines, c'est bien sûr, on le sait tous, c'est à proscrire, c'est le blé, c'est tout ce qui est... Voilà, alors oui, mais le blé avec tel truc, avec de... apôtre, c'est comme ça que ça s'appelait. Les potres, oui, les potres, mais... Les potres, voilà. Ça, est-ce que je peux en manger ? Des questions comme ça, on en a continuement. Tout à fait. Non. C'est des grains, c'est du pain, c'est de la farine. C'est ça. Donc à proscrire. Alors, on a besoin, surtout moi qui ai des fois des tremblotes, de la B1, ça aussi, de la B1, la B12, ça met, ça protège nos circuits du cerveau. Et ça, effectivement, je pense que ça pourrait être aussi un indispensable. Mais, j'irais dire, comme ça, si on continue, tu vois, on passe la vie... Je suis d'accord. On s'arrête pas. Il n'y a pas de limite, en fait. Mais il faut bien dire que dans l'alimentation normale d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je l'ai déjà dit, tu en avais parlé, il n'y a plus rien. Une pomme de l'époque qui était toute petite et moche et elle était remplie de bons nutriments, aujourd'hui, elle est grosse, elle est belle, elle brille et il n'y a plus du sucre dedans. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus manger de pommes. Malheureusement, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des nutriments, d'autant plus que les fruits sont particulièrement enrichis en sucre via la... Comment... J'ai oublié. Bref, le fait de mélanger les espèces. Oui, la méthode pour le production. Et donc, l'idée, c'est que effectivement, cette liste de compléments alimentaires, on a l'impression qu'elle peut jamais s'arrêter. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quasiment impossible d'avoir tous les nutriments dont on a besoin dans l'alimentation actuelle. Ça, ça semble assez clair et particulièrement dans le cas de prévention du cancer ou dans le cas de cancer. Donc, on a ton top priorité en termes de compléments alimentaires. Maintenant, il y a un concept qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps qui est plutôt que d'ajouter des choses pour être en bonne santé, voyons ce qu'on peut retirer. Donc, au lieu de prendre... Alors, je vais te raconter une histoire qui est incroyable. Ma femme, quand elle était plus jeune, elle avait des problèmes de reflux. Et donc, on lui a donné ce qu'on appelle du gaviscon. Donc, c'est un anti-reflux, quoi. Et en fait, elle avait du reflux parce qu'elle buvait un verre de lait chaud avant d'aller dormir parce que c'était bon pour aller au lit. Et toi et moi, on connaît l'impact sur la santé du lait UHT de vache. Et donc, au lieu de lui retirer son lait chaud qui lui causait ce problème, on lui donnait son lait chaud parce que quand même, c'était important, plus le gaviscon. Et donc, on est dans ce truc... Un genre de calcaire qui tapissait la paroi de l'estomne. Incroyable. Au lieu de se dire on va retirer la cause du problème, eh bien, on va plutôt traiter uniquement le symptôme. Donc ça, c'est vraiment le mal de notre siècle. C'est tous les gens qui veulent des pilules, quoi. C'est incroyable. Et comme tu le disais, la négociation, j'ai sorti une vidéo récemment sur les dangers du pain avec l'inflammation, etc. Et dans les commentaires, un sur deux, c'est oui, mais est-ce que je peux manger ce pain-là ? Est-ce que je peux manger ce grain-là ? C'est incroyable. Et je comprends, je comprends, parce que c'est dur quand on entend à quel point tout ce qu'on a eu l'habitude de manger depuis qu'on est tout petit, en fait, est juste mauvais pour nous. Je veux dire, toi aussi, tu le dis toi-même dans tes bouquins, tu as été obèse, tu as abusé des bonnes choses, parce qu'on peut le dire comme ça. Et donc, faire ce retour en arrière, il est vraiment difficile. Il n'empêche qu'à un moment donné, si on veut avancer, l'idée n'est pas que d'ajouter des compléments alimentaires et des médicaments pour traiter les symptômes, mais plutôt d'aller à la cause, à la source et de la retirer. Et donc, la discussion que je veux avoir avec toi, c'est selon toi, quels sont les premiers aliments à retirer dans le cadre de la prévention du cancer, les premiers aliments de notre alimentation, on va dire, traditionnelle, européenne, américaine, moderne ? Je vais beaucoup plus loin que toi. Dans le cadre de toute maladie métabolique, c'est-à-dire aussi bien Alzheimer, Parkinson, toutes les Crohn, tout ce qui est métabolique. Oui, oui. Voilà. Alors, la première chose, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, c'est toutes les huiles dites végétales. Alors ça, c'est le pire. Si tu regardes la courbe d'augmentation des maladies métaboliques par rapport à la courbe d'augmentation de l'utilisation de l'huile. J'ai vu ce graphique, c'est incroyable. Voilà. C'est la même courbe. Voilà. Elle se superpose parfaitement. C'est terrible. C'est terrible. Alors, c'est quoi les huiles végétales ? Eh bien, c'est toutes les huiles de grains et pire que ça, les fausses huiles dites saines. Alors, les fausses huiles dites saines. Tu t'achètes une boîte de sardines. On te dit sardines à l'huile d'olive. Qu'est-ce que je fais personnellement ? Je la passe sous le robinet. J'enlève toute l'huile parce qu'il paraîtrait, mais ça, je n'en ai pas la confirmation, qu'il suffirait pour avoir le droit d'huile d'olive pressée à froid, naturelle, première pression, etc. Il suffirait d'avoir 10% de cette bonne huile dans la bouteille. Ça doit être vrai. Donc, 90% seraient des fausses huiles. Alors, on peut imaginer que c'est différent en Europe. J'ai l'impression que les contrôles sur l'alimentation sont beaucoup plus stricts. et tu fais un essai et j'en ai parlé sur ma chaîne et on a eu pratiquement les mêmes pourcentages. 80% d'huile d'avocat ou d'huile d'olive qui ne durcissent pas deux heures après dans le frigo. Ce qui veut dire que ces huiles ont été coupées. Exactement. Donc, moi, j'ai pris mes huiles de chez Costco, de chez Woolfood, de chez Toos, je les ai collées dans le frigo et j'ai vu qu'elles ne durcissaient pas. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Chouette, une boîte, elle durcit, une bouteille, elle durcit. Chouette. Donc, je prends celle-là. J'en rachète une, je la mets dans le frigo, elle ne durcit pas. Incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté de prendre de l'huile. Toutes les huiles. Même les huiles de l'huile, tu ne les prends plus ? Non. OK. Alors, comment est-ce que je fais cuire ma viande avec du gratte-canard, mes crevettes ou mes poissons avec un peu d'huile de coco ? Puisque ça, c'est facile. Tu le mets au frigo et il durcit tout de suite. Donc, tu prends une cuillère, tu mets là-dedans, là, tu es sûr. Bien sûr. Et donc, je prends très peu d'huile et je ne prends plus d'huile d'avocat ni d'huile d'olive parce que je ne veux pas prendre le risque. Maintenant, est-ce que c'est abusé ? Certainement. Mais, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de prendre la bouteille, la coller dans le frigo et voir si elle durcit. Alors, le comble de la, je dirais presque dire du sadisme, c'est quand c'est marqué sur la bouteille, attention, si vous mettez cette bouteille au frigo, elle va geler, elle va... Durcir, Voilà. Alors, notre amie Nathocéane a pris son huile où il y avait marqué ça, elle l'a collée dans le frigo, elle n'a pas durci. Elle n'a pas durci. Donc, ça veut dire que pour avoir quelque chose de très actionnable pour tout le monde, en gros, l'idée, c'est de dire que les huiles de fruits à la base sont beaucoup plus saines, donc typiquement l'huile d'olive et l'huile d'avocat, sauf qu'il faut pouvoir trouver de l'huile d'avocat et de l'huile d'olive qui est réellement de l'huile d'avocat culture biologique, surtout pour les olives. Les avocats, c'est un petit peu moins grave dans le sens où la peau est très, très... Et le prix ne veut rien dire. Ne croyons pas qu'en achetant la plus chère, on est sauvegardé. La seule chose que je peux espérer... Pardon, je t'ai interrompu. Continuez, puis je le ferai. Non, je veux juste dire simplement que mes amis, mes voisins m'ont offert un petit bidon de 2 litres d'huile que eux pressent en France. Ils ont près de chez eux, ils ont un moulin, ils ont des olives. J'ai pris cette huile, en même pas une heure, elle a congelé. Et je n'ai pas fait comme d'habitude verser dans un verre. J'ai pris toute la boîte, tout le bidon et je l'ai collé au frigo. Et quand j'ai fait ça, il n'y a plus rien qui se trouve. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que si vous pouvez par contre trouver une huile sur laquelle vous avez vous-même une vue sur la qualité de production, ça c'est évidemment le plus exceptionnel que vous pouvez trouver. Et dans ce cas-là, l'huile d'olive et l'huile d'avocat par contre sont de bonnes sources de graisse. Et alors c'est amusant parce que tu parlais de la graisse de canard et ce n'est pas du tout quelque chose qui est accepté dans le grand public mais en fait le beurre de très bonne qualité, le gui, donc le beurre clarifié, l'huile de coco, la graisse de canard et le tallow, donc la graisse de bœuf, le blanc de bœuf sont en fait d'excellentes sources de graisse. Ce sont des graisses saturées certes donc et tout comme les autres, on ne va pas le boire à la bouteille mais pour utiliser ça pour de la cuisson, ça fonctionne très bien et entre parenthèses, la graisse de canard, c'est délicieux en plus lorsqu'on va cuire. C'est délicieux, ça donne un goût fantastique. Donc clairement, on peut franchement se tourner vers ça. Donc premier aliment que toi tu demandes de retirer, ce sont les huiles de mauvaise qualité. Donc les huiles chauffées, les huiles coupées, les huiles de soja, de tournesol, de maïs, etc. Cool. Ensuite. Et surtout, ce que les gens achètent tout le temps, ils voient huile végétale alors quand on voit végétale, ça doit être bon et on n'achète. Surtout pas. Vous voyez huile végétale, vous jetez. Je te rejoins à 100%. La suite, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on retire ? Bien évidemment, alors qu'avant, c'était en un, mais vu l'augmentation des huiles, c'est devenu en deux, c'est tout ce qui est sucre. Tout ce qui est sucre raffiné, les desserts, les glaces, le corn syrup, le sirop de maïs. Et là-dedans, encore un paradoxe, encore une polémique. Les gens disent mais non, les fruits, c'est bon, les fruits, c'est bon. La chose dont se nourrit le plus le cancer, c'est le fructose. Et le fructose ne passe pas, n'est pas métabolisé par le foie. Par l'estomac, ça va directement. il y a le professeur Joyeux qui disait vous mangez une orange, qui c'est qui en bénéficie, c'est votre cancer. Mais ça, c'est quelqu'un qui a le cancer. Maintenant, moi qui suis sportif, par exemple, je peux manger quelques fruits entiers, il n'y a pas trop de malaise. Mais exactement, donc j'allais en venir. Les fruits, on peut en manger raisonnablement quand on ne fait pas un jus d'orange, par exemple. Un jus d'orange, c'est quatre oranges. Donc quatre oranges, vous ingurgitez une dose de sucre monumentale. Par contre, vous mangez une orange, vous n'en aurez pas envie d'une seconde. Et vous aurez les fibres qui vont empêcher le pic de glycémie. Donc, vous pouvez manger des fruits sans abuser, effectivement, tout comme je le dis, on peut manger de la viande sans abuser, on peut manger de tout sans en abuser parce que c'est la quantité qui fait le poison. Et par rapport aux fruits, je vais insister avec toi, je vais aller exactement dans ton sens. Pour moi, il est important, voire primordial, de les adapter à notre niveau d'activité physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est totalement sédentaire, un fruit de temps en temps, c'est cool, mais si vous envoyez deux bananes, une orange et un ananas tous les jours, ça va finir par poser problème. Si maintenant, vous êtes très sportif, que vous faites une heure de sport par jour, genre bien actif et tout, là, c'est totalement différent, particulièrement si vous utilisez cette énergie, particulièrement si vous allez manger ces glucides, ce sucre, ce fructose et puis faire du sport rapidement après de manière à, comme tu le disais, lisser la courbe de glycémie qu'on va voir. Alors ça, c'est vraiment des expériences que vous pouvez faire qui sont très simples pour ceux qui ont des capteurs, pour ceux qui ont des lecteurs, etc., de glycémie. Vous mangez exactement la même chose et vous allez vous asseoir dans votre divan et la fois d'après, vous faites exactement la même chose et vous allez simplement marcher, juste ça, ou alors vous vous asseyez dans votre divan et vous faites ce qu'on appelle des calf raise, donc ça veut dire remonter votre talon en laissant la pointe de pied au sol, ça va stimuler le muscle qu'on appelle solaire qui est extrêmement endurant et qui va limiter l'impact sur votre glycémie. C'est assez impressionnant, il suffit de faire ça pendant 10-15 minutes et avec le même aliment tout aussi glucidique, on va avoir une courbe beaucoup plus lissée et beaucoup moins se pique et donc cette redescente aussi qui est moins violente et donc moins d'inflammation. Alors pour aller dans ton sens, des fois ou parfois ou quelques fois, je craque, bien sûr, et j'adore la glace et quand je suis au supermarché en sortant, c'est une boîte qui s'appelle Costco, ils te vendent tu sais un pot de glace le Carpigiani là tu sais et je craque et bien qu'est-ce que je fais après ? Je fais exactement ce que tu as dit, dès que j'arrive à la maison, je prends mes haltères et je cours avec mes haltères, je bouge avec mes haltères et tout et je prends ma glycémie ouf, que 120 deux heures après mais si je ne prends pas, je suis à 160, 170 si je n'ai pas fait mon sport. C'est énorme la différence pour que les gens se rencontrent. C'est énorme comme différence et donc l'impact sur l'inflammation évidemment est totalement, totalement modéré avec ta technique et d'aller faire du sport juste après. Donc en un, on avait les huiles de mauvaise qualité, en deux, on a les produits sucrés en ce compris les fruits en tout cas forcément avec de la modération même si on peut être plus tolérant avec des fruits qu'avec des M&M's évidemment. Quelle est la suite ? Est-ce qu'il y en a encore un qui serait dans ton top 3 ? On a oublié de citer tout ce qui est boisson, tout ce qui est Coca-Cola, les sodas, etc. Et le Minute Med entre parenthèses comme l'a dit Guy, soyons bien clairs, c'est une vidéo que je dois faire, ça va être percutant. Il faut se rendre compte qu'un Minute Med entre un Minute Med et un Coca, si on parle uniquement de l'impact sur la glycémie, si on parle uniquement de l'impact sur l'inflammation, l'insuline, etc. Eh bien, ce n'est pas très différent au final parce qu'il n'y a pas de vitamine, parce qu'il n'y a pas de fibre dans le Minute Med et qu'il n'y a que du sucre et un goût qui rappelle l'orange de très loin parce que franchement, quand tu bois un Minute Med et que tu manges une orange, ça n'a rien à voir. C'est très particulier. Oui, et toutes ces boissons dites énergétiques. Oui, ok, donc ça, ça fait partie finalement de cette catégorie d'aliments sucrés qu'on va vouloir éviter. Voilà, sucrés. Alors après, je pense que tu seras d'accord aussi, c'est les produits laitiers. Tous ? Puisque tu en as parlé. Est-ce qu'on en garde ou est-ce qu'on n'en garde pas ? Moi, j'ai mon avis sur la question, mais je suis intéressé d'avoir le tien. Alors, moi, j'en garde. Je garde les fromages, les fromages non pasteurisés. D'où les crus ? Je dis bien. Et de préférence, de brebis. Le plus connu étant le roquefort. Bien sûr. Oui. Voilà. Alors, le roquefort, donc on peut en prendre. Il y a plein de fromages à pâte dure comme l'emmental ou des trucs comme ça, le gruyère. Certains sont à base de lait de vache et pasteurisés à proscrire parce que c'est la même chose. Mais par contre, quand vous prenez des fromages donc au lait cru et de préférence de chèvre ou de brebis, eh bien là, on peut en conserver sans aucun problème. Une des différences principales apparemment, ce serait aussi la qualité ou plutôt notre capacité à digérer la casséine. C'est un des grands combats du docteur Berg. La casséine, il n'y en a pas. La casséine, il n'y en a pas. C'est la fameuse casséine A1 ou A2 en fait. Et donc, cette fameuse casséine A2 que là, on pourrait apparemment beaucoup mieux processer. Oui. Mais dans ce que je viens de te citer, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de casséine. Donc, c'est pour ça qu'on ne se fait pas de soucis. la casséine semble être effectivement pas terrible. Moi, je connais quelqu'un qui a eu une rechute de son cancer parce qu'il mangeait beaucoup de fromage pasteurisé avec de la casséine. Ce que vous pouvez garder aussi, c'est la crème fraîche. Je ne sais pas comment elle est aux Etats-Unis, en Europe, mais aux Etats-Unis, on peut acheter de la crème fraîche. Alors, quand on regarde, zéro lactose, zéro casséine, zéro protéine. Uniquement de la graisse. Donc, celle-là, il n'y a que du gras. Oui, en fait, c'est ça. Il n'y a que du gras. C'est la crème épaisse, je pense. C'est la heavy cream. Donc, ça, je pense que c'est à 30 à 40 % de... Heavy whipped cream. C'est ça. Heavy whipped cream. Heavy whipped cream. C'est ça. Alors, quand moi, je mange mes baies, plutôt que prendre un yaourt et mettre ça dedans qui est nocif parce qu'un yaourt, il suffit de lire l'étiquette et voir tout ce qu'il y a dedans. Vous prenez un peu de heavy whipped cream. On met dedans les burberies, les... Blueberries, les burberies. Les blueberries, donc les myrtilles. On va être content à d'autres. On mange leurs vêtements. Voilà. On met, voilà, les framboises, les... Toutes les baies. On en met un peu dedans. C'est délicieux. C'est comme des fraises à la crème, en fait. Donc, c'est délicieux et ça, c'est pas nocif. Très, très bon à savoir. À tester, évidemment, avec votre capacité à le digérer, mais en tout cas, pour la prévention du cancer, on est cool. Du coup, j'imagine que le beurre au lait cru et que le beurre clarifié, on va être d'accord aussi ? On le conserve, bien sûr. T'en as déjà parlé. Le gui, c'est parfait quand on veut manger quelque chose ou faire cuire quelque chose ou... Quand je fais un petit excès et que vraiment la tartine de pain frais, j'y résiste pas, au moins, je mets du gui dessus. C'est ça. Ça donne ce côté un peu tartine-beurré. Ne me suivez pas sur cette voie parce que vous voyez, je enfle. Bon, après, te connaissant, ça doit pas être un demi-pain par jour non plus parce que du coup, je suis... Non, non, c'est très rare. Je suis assez d'accord avec ton top 3 avec le fait que j'aurais fait... Je sais pas à quelle place j'aurais mis justement les céréales et les grains et les graines qui, je pense, sont aussi... Ah ben, ceux-là, je les ai oubliés. Elles devraient passer ben oui, non, elles sont au même niveau que les huiles. C'est ça. C'est ça. C'est en un, en fait. C'est en un. Ouais. Le pain, effectivement, j'ai pas cité le pain dans les huiles, mais on pourrait dire huile et graines. C'est ça. En fait, le gros challenge, c'est que, tu sais, moi, je vis en Belgique et je vois bien qu'il y a des énormes similitudes entre l'alimentation belge et française. Forcément, vu l'influence de la France sur la Belgique francophone. Et en fait, on a grandi en mangeant des céréales en boîte, du pain et des pâtes et chez moi un peu de pommes de terre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était incroyable. Du lait UHT parce qu'il se conserve. Bien sûr, du lait UHT parce qu'il se conserve. Et vraiment, cette masse de pain et de pâtes, c'est incroyable. Tout le temps, à tous les repas. Et alors, le matin, tu sais, la boîte de céréales Kellogg's, enfin, tout le truc, et donc, les frites le midi, voilà, baignées, baignées, baignées dans les céréales, les pommes de terre, etc., qui sont ultra, ultra, ultra inflammatoires. C'est incroyable, en fait. C'est terrible, surtout en quantité. Alors, on s'entend bien. Si vous mangez, voilà, Guy vient de prendre un exemple, vous mangez deux tranches de pain de petite épeautre au levain le week-end une fois par semaine, on est tout à fait dans un niveau raisonnable, en tout cas, et pas du tout comparable avec le fait d'aller acheter comme moi, je le faisais à une époque, des baguettes de 400 grammes de pain industriel et manger ça une par jour, quoi. Ça n'a rien à voir. Et là, on sait à quel point c'est dramatique et tu parlais des maladies métaboliques et des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires de l'intestin comme Crohn, par exemple. Les céréales font partie des pires choses que vous pouvez faire pour ces maladies-là parce qu'en plus de stimuler l'inflammation de manière excessive, il y a vraiment cette irritation de l'intestin et cette relance systématique de la perméabilité intestinale qui sont vraiment des drames pour notre santé. Ça fait déjà pas mal de choses à remplacer. Je vais te dire, depuis mon cancer, j'ai changé mon alimentation et pas plus tard que hier, j'ai eu une discussion avec un ami qui me posait une question, qu'est-ce que tu manges de nouveau que tu mangeais avant ? Et j'ai eu la surprise après réflexion de dire rien du tout. Tout ce que je mange, c'est des choses que je n'avais jamais mangées ou pratiquement jamais mangées avant. Les légumes, du poisson, les baies. Tu ne mangeais jamais tout ça avant en fait ? Mais oui, je préférais un bon camembert coulant qu'un morceau de Roquefort. C'est bon, un bon camembert coulant en même temps. C'est bon. Sur une tranche de pain, une baguette française bien chaude. Un peu grillé, c'est fabuleux. Avec du beurre ou de la margarine pour se donner bonne conscience. Ce qui est largement pire, entre parenthèses, soyons clairs, prenez du beurre. S'il vous plaît, prenez du beurre à la place de la margarine. Voilà, et on a oublié la margarine et toutes ces fausses margarines. On a oublié dans la liste d'aliments à supprimer. Ça fait partie de la liste des huiles. Et donc, voilà, donc pour dire, alors, quel était, parce que ça, c'est la question qu'on te posera je mangeais des pâtes. Le matin, je mangeais des croissants avec du Nesquik ou avec un autre chocolat quelconque, les petits pains au chocolat. Les céréales, c'était pas mon époque, c'était la tienne, c'était plus tard. Après, le midi, eh bien, c'était un gros steak de supermarché avec des frites ou des pâtes. Les pâtes, c'était avec la bolognaise en boîte bien buitonnie ou autre, etc., etc. Et le soir, c'était rebelote. Alors, après, eh bien, grâce à ça, au bout de 30 ans, j'ai construit mon cancer. Tu as construit ton cancer. C'était la base. Après, il faut le choc psychologique, il faut quelque chose qui déclare le starter du cancer, mais pour avoir un starter du cancer, il faut avoir la base, il faut avoir construit. Voilà, c'est... Si vous prenez un... Vous voulez faire un feu de bois et vous mettez que du bois vert, vous pourrez toujours mettre des allumettes, ça ne va pas s'allumer. Si vous mettez de l'essence dessus, voilà. C'est ça. C'est exactement pareil. Et ce lit du cancer, c'est l'inflammation. C'est cet état d'inflammation chronique dans lequel on vit, pour ainsi dire, tous dans notre société moderne, occidentale. Et notre ami Eric Berg m'a fait faire un test, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour voir quelles étaient mes prédispositions au point de vue gène. Et on a constaté que j'avais une prédisposition très importante à l'inflammation. Et donc, de ce fait, ma dose de D3, avant je prenais 5 ou 10 mg, aujourd'hui je prends 30 mg. De D3 ? Alors moi je fonctionne en unité internationale, donc il faut que je passe la traduction. Oui, unité internationale, c'est, je ne m'en rappelle plus, il y a l'équivalent. Non, je crois que c'est en unité internationale dont je parle. Donc 30 000 alors. C'est pas malin. 30 000, oui, c'est 30 000. Effectivement, c'est beaucoup plus que ce qu'on prescrit la plupart du temps. Oui, bien sûr, mais étant donné qu'il n'y a rigoureusement aucun effet secondaire à un trop de D3, je préfère en avoir trop que pas assez. Par rapport à tous ces conseils qu'on a donnés avec une journée idéale, en fait, presque tout est reproductible avec quelqu'un qui aurait ce qu'on appelle une vie traditionnelle, donc qui travaillerait de 9 à 17, qui irait chercher ses enfants et puis qui passerait leur pas du soir en famille. Finalement, j'ai l'impression que tout ça, c'est tout à fait transposable. La seule chose qu'il faut faire, c'est décaler vers le soir parce que j'ai envie de manger avec ma famille à 19 heures, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends mon premier repas certains jours à midi et certains jours à 16 heures. Et je mange de 16 à 20, par exemple. Ça, c'est quelque chose que toi, tu préconises énormément le jeûne de 18 à 20 heures ? Non, parce que je n'aime pas dormir avec l'estomac plein. Mais ça, c'est, je pense, personnel. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à s'endormir avec l'estomac bien plein. Oui. D'ailleurs, les gens qui ont besoin d'aller faire une sieste après avoir mangé, parce qu'ils ont trop mangé. Souvent. Donc moi, mais normalement, je préfère manger plus tôt pour que l'activité physique ou autre consomme toutes ces calories qu'on a ingurgitées. C'est ça. En fait, donc toi, ta logique, c'est de dire je vais ingurgiter un maximum de calories en début de journée. Comme ça, pendant toute la journée, je vais dépenser tout ça et je vais aller dormir entre guillemets le ventre vide ou en tout cas avec moins de calories disponibles, moins d'énergie, disponibles. Et donc, a priori, je dors mieux. Et donc, l'autophagie qui fonctionne parce que notre estomac n'est pas en train de digérer. Notre foie peut pratiquer l'autophagie au lieu de pratiquer la digestion. Tu as eu récemment une petite, allez, je veux dire, un petit revirement par rapport à la viande parce que je sais qu'au début, tu étais vraiment catégorique sur le fait que tu ne voulais pas en intégrer, notamment à cause de la glutamine qui est un acide aminé dont se nourrissent les cellules cancéreuses. Tu as eu un retour en arrière parce que, dis-moi si je me trompe, en gros, tu es allé voir les études et il n'y a pas d'études qui prouvent actuellement que la viande de bonne qualité dans un régime anti-inflammatoire pose des problèmes. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça et on en a parlé avec, d'abord, il y a à peu près huit mois avec Eric Berg qui me parlait de trouver des vaches comme je suis français. Donc, j'ai essayé de lui trouver une super race de vaches facile à élever, etc., qu'il veut importer aux États-Unis. et il avait fait une vidéo en expliquant effectivement qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui dit qu'il y a une relation entre la viande grasse faite et grasse finie, c'est-à-dire nourri à l'herbe, fini à l'herbe, c'est très important. Fini à l'herbe, je fais une digression, ça veut dire qu'on a le droit d'écrire nourri à l'herbe mais un mois avant et jusqu'à trois mois, on ingresse la viande avec des saloperies, elle prend une tonne, la vache, dans les trois mois et on a le droit de vendre ça en étant, en ayant marqué nourri à l'herbe. Mais évidemment, il faut faire très attention d'acheter de la viande nourrie et finie à l'herbe. Voilà, ça c'est très important. Et maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Tu parlais du fait qu'Éric Berg avait effectivement constaté qu'il n'y avait aucune étude qui disait que cette qualité de viande a été liée à des problèmes de santé. Voilà, mais c'était des études absolument ridicules puisque on disait voilà, les personnes qui mangeaient un steak par jour, ça faisait ça, etc. mais ils ne se limitaient pas, ces personnes ne se limitaient pas à manger le steak. Ils mangeaient ça avec des frites, ils mangeaient ça avec des pâtes, ils mangeaient ça avec autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir d'un repas la viande en disant c'est la viande le responsable et non pas les frites ? Alors qu'on sait que les frites elles sont responsables. Bien sûr. Et donc, on a décidé comme ça, donc ridicule, étude ridicule. Et depuis, il y a de plus en plus de preuves comme quoi la viande n'est pas inflammatoire. La manière de le faire, c'est quoi ? C'est calculer comme tu l'as fait pour toi, le ratio oméga 3 oméga 6. Et quand on voit que le ratio d'une bête bien élevée est de 2 pour 1. Parfait. C'est-à-dire, il y a quand même deux fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, c'est pourquoi je dis prenez en même temps un peu d'oméga 3 pour rebalancer ceci. Avec le fait que malgré tout, 2 pour 1, ça reste extrêmement correct dans le sens où oui, mais ça reste inflammatoire. Mais je veux dire, par là, que si on prend une charcuterie, par exemple, transformée, etc. Là, tu as du 20, du 30. Voilà, c'est ça. Ça monte de manière incroyable. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on a ces mêmes personnes qui, en général, vont dire, ben oui, je ne veux pas manger de viande parce que c'est riche en oméga 6, mais qui, à côté de ça, vont utiliser l'huile de tournesol dans leur salade. Et c'est... Parce que ça, c'est simplement de la méconnaissance. Je pense que les personnes qui sont conscientes, c'est... Si elles se renseignent, elles feront tout ce qu'il faut pour rester, pour manger sainement. Mais quand on ne sait pas et qu'on voit huile végétale, on dit bon, ça doit être bon, ces végétales. Est-ce que tu manges des oeufs, Guy ? Parce que tu en parles très rarement. Oui. Oui, tu en manges. Je suis absolument fan des oeufs. Et là, je... Pardon ? Je suis fan des oeufs de bonne qualité, autant pour la santé que pour le goût. Je trouve ça fabuleux. Ben écoute, quand je veux me faire vraiment plaisir, je me fais mon steak grasse fed, grasse finie, je dis toujours en anglais, nourri à l'herbe, fini à l'herbe, et dessus, je mets un oeuf à cheval, le pied. Ça, effectivement, c'est totalement fabuleux. Même sur un simple steak haché de bonne qualité, un petit oeuf qui vient couler avec le jaune, c'est assez extraordinaire, effectivement. Et le jaune d'oeuf liquide est en plus, de nouveau, si on trouve de la qualité, riche en oméga 3 et bourré de nutriments. C'est vraiment le jaune d'oeuf, c'est quasiment, alors ce n'est pas à ce point-là, mais c'est quasiment le foie, c'est bourré, bourré, bourré de nutriments. C'est vraiment excellent, excellent pour la santé. Et on a diabolisé les jaunes d'oeufs pendant des années, des années, des années, malheureusement. Et là aussi, en faisant très attention de manger des oeufs dont les poules vivent à l'extérieur. Tout à fait, tout à fait, vivent à l'extérieur. En batterie et qui sont nourris avec n'importe quoi. C'est ça. Et puis, si vous avez un bon jaune, bien gros, bien orange, là, bien comme ça, on se dit, OK, cette poule-là, elle allait picorer, elle allait courir. C'est vraiment excellent. Guy, je me suis encore régalé à discuter avec toi. Est-ce que tu as un mot de la fin ? J'aimerais juste terminer. Excuse-moi si tu veux terminer. Avec plaisir. J'aimerais juste dire quelque chose. Il y a des gens, bien évidemment, qui ne croient pas en nos recherches. Et ce que je constate toujours, c'est qu'ils ne comprennent rien. Et c'est pourquoi on veut diffuser l'information, la rendre grand public, parce que ces personnes qui ne comprennent rien veulent expliquer à d'autres pourquoi c'est des conneries ce qu'on dit. Mais quand on voit les grands professeurs, les grands chercheurs, les journaux scientifiques qui, eux, nous écrivent en nous disant je veux vulgariser parce que ce que vous écrivez, ce n'est pas à la portée de tous, c'est ça qui est important. Et j'espère que bientôt cette revue anglaise va sortir et qu'Éric va nous faire un résumé vraiment grand public. Accessible. Parce que arrêtez de croire les âneries qu'il faut boire du coca parce que votre cerveau a besoin de glucose. Arrêtez de croire l'huile végétale c'est bon parce que c'est végétal, etc. Arrêtez d'être pris pour des imbéciles. Voilà. C'est clair, c'est peut-être outrancier, une fois de plus je le suis, outrancier, mais c'est pour vous sauver la vie. Ce n'est pas pour moi. Moi je m'en fous que vous buviez de l'huile végétale. Rien à ajouter. Merci Guy, c'était excellent. Merci Jack. À la prochaine.